salut les mauveurs alors une nouvelle petite vidéo là sur un sujet qui me tient à coeur à savoir l'atelier donc l'atelier qui pour moi est très important parce que quand on bricole ce qui est bien c'est d'avoir un espace dédié au bricolage et donc voilà plus généralement mais après à la restauration et à l'entretien de de mobilette ou de moteur de temps on va dire en général donc voilà je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter mon atelier voilà mon entre où j'aime bien passer du temps pour bricoler et restaurer mes mobs voilà alors petite présentation donc donc en fait ici c'est une cave à la base voilà la porte palière qui donne directement dans une petite rue du centre ville de hier voilà tac les portes en bois donc là vous avez l'entrée que vous avez déjà vu sur des précédentes vidéos la petite rue qui va bien avec l'entrée voilà donc là on rentre donc on referme parce que dans tous les quartiers populaires il faut bien se protéger donc là on fait en fait toute la porte d'entrée tout le dormant en ciment j'ai rajouté deux bons verrous qui vont bien et une petite alarme 15 euros en magasin de bricolage on trouve tout con en fait c'est un code donc quand tu casses tu appuies sur un bouton tac ça déclenche l'alarme il ya une cellule ici un aimant à la con et quand tu ouvres tu as dix secondes pour taper ton code si tu tape pas ton code au bout de dix secondes c'est le bruit il est intenable c'est du 120 décibels c'est tout petit mais je peux vous dire que moi j'ai je me la suis déjà détaché dans la tronche je peux vous dire que ça fait drôle donc vous direz c'est pas grand chose mais c'est du plus voilà ça coûte 20 euros en grande surface de bricolage voilà donc ça mange pas de pain donc voilà l'atelier alors ben j'ai commencé donc j'avais rien en fait c'était rempli de meubles tout pourri c'est une cave que j'ai gratté au grand père de ma femme qui est ancien brocanteur il stockait en fait des déléris moi j'avais besoin d'un atelier pour une activité professionnelle pour mes machines parce que comme je voulais expliquer je suis dans l'espace vert donc ça a rien à voir parce que ça c'est un souffleur en quatre temps j'avais besoin d'un souffleur quatre temps pour pour nettoyer des grands parkings en fait parce que le 4 temps c'est quand même un peu plus robuste quand tu te sers d'un souffleur pendant une journée entière le deux temps ça chauffe tu n'as pas vraiment on va dire l'endurance d'un moteur 4 temps donc voilà bon c'est la seule machine en quatre temps que j'ai après j'ai que du deux temps voilà des broussailleuses tronçonneuses tout ça donc en fait j'avais besoin d'un atelier pour 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 entretenir mon matos parce que je fais mon entretien moi même ça me fait faire des économies plutôt que d'aller au magasin de motoculture et payer le prix fort savoir que pour l'entretien courant d'une tronçonneuse c'est entre 50 et 100 euros donc franchement vous mettre un coup de soufflette coup de machine à aiguiser un coup de graissage c'est un peu voilà quoi ça fait des économies donc et en plus comme j'aime ça on va dire on va aussi reconnaître le fait que voilà que j'adore ça donc je me suis pris un petit compresseur voilà premier prix 100 euros bon on va faire des choses extraordinaires avec mais on va dire que pour la soufflette et mettre gonfleur pour les pneus voire même une petite clé à choc c'est largement suffisant à 100 euros on va pas se plaindre et ça donc ça c'est l'établi alors ça c'est un établi des ptt en fait en ferraille tu peux y aller c'est bon acier de détroit comme on dit sur lequel j'ai fixé bien évidemment un étau l'étau c'est la base sans étau vous faites rien ça coûte pas grand chose mais c'est la base un étau voilà quoi si vous avez pas un étau laissez tomber quoi donc j'ai fixé là cet étau là avec une petite planche en bois parce que bon comme c'est du vieux c'était tout rouillé et tout en plus souvent je perdais des petits écrous parce que comme c'est couleur couleur rouille quoi tu vois pas les écrous des fois qui sont autant rouillés que l'établi parce que c'est restant des mobs anciennes tu as tout qui rouillé donc je perdais mes écrous je me rendais fou donc j'ai rajouté cette petite planche de d'agglomérée blanche en plus c'est un peu plus propre voilà ça ça sort bien mieux les coups puis en plus voilà quand je pose des pièces dessus je vois bien la différence de couleur ça fait bien contraste je vois bien ce que j'ai posé sur mon établi c'est parfait donc après j'ai rajouté une petite planche au mur avec toutes mes clés alors bon c'est la récup c'est pas des la méchante clé facom qui tue vu que j'ai une utilisation on va dire plutôt restreinte de mes de mon matériel je vais pas prendre du matos des clés facom à 100 euros enfin j'allais dire 100 euros mais non c'est 100 francs pièce mais on va dire des clés facom à 15 euros pièce n'est pas utilité donc du coup j'ai pris du bateau sans va dire pas bas de gamme mais voilà quoi avec donc tous les clés qui me servent le plus sur sur ce que je fais en mob et sur mes machines aussi de montoculture 1 voilà du 19 j'ai plusieurs clés de 10 13 12 11 ça c'est des détails qui reviennent souvent voilà bon après j'ai fixé un peu des trucs pour parce qu'en fait le problème c'est le rangement donc ben j'ai fait que avec la récup ça c'est une c'est une un truc une petite armoire de petite ouais une petite armoire de de salle de bain donc là bas voilà quoi j'ai j'ai un peu de matos dedans là j'ai mes mes clés à laine ici toutes mes clés à laine là j'ai des douilles voilà des douilles un peu pourri mais qui servent bien ici alors là j'ai là là j'ai un coffret à douille alors ça par contre c'est un truc que j'ai hérité de mon grand père ça c'est vraiment du super matos et made in france c'est du samoutillage que des douilles mais bon c'est plus adapté pour la mécanique auto après c'est vrai que je m'en sers souvent parce que j'ai acheté des adaptateurs et ça part du 32 jusqu'au 8 et je m'en sers souvent parce que ça on a super cam là j'aime avec les dynamométriques l'appareil encore une petite armoire de salle de bain avec des pièces de ciao essentiellement des joints mais il y a un peu de tout là dedans après c'est un peu mon bordel perso je sais ce que je mets dedans donc voilà quoi là j'ai mon outillage spécial mob voilà alors une piche de calage alors ça c'est les outils je pense qui sont essentiels à tout bon bomber qui se respecte une piche de calage pour pour caler les allumages ça c'est pour arracher les roulements c'est super ça c'est le fameux arrache volant magnétique pour ça coûte 3 euros bloc piston bon même si je m'en sers peu parce que c'est pas bien bon je le sais mais ça peut servir pareil ça ça coûte rien et ça c'est voilà c'est souvent j'ai eu des galères pour rentrer sortir des axes de piston avec ça ça sort et ça rentre tout seul donc c'est le top parce que les pistons sur les bielles c'est pas le genre de le truc que j'aime traumatiser quoi taper dessus quoi même avec un maillé ça me fait toujours mal quoi donc j'ai acheté ce truc là qui m'a pas coûté bien cher d'ailleurs quelques seringues aussi pour injecter des fluides huile essence voilà tout le bordel là j'ai un pareil j'ai encore un arrache volant qui fait pour mbk et 103 pas toutes les années mais on va dire qu'il ya deux arraches tu peux inverser le boulon et ça fait plusieurs plusieurs volants magnétiques ça c'est tout l'outillage spécialisé motulette là pareil encore un peu quelques pièces que j'ai stocké ça c'est de la visserie de 103 que j'ai stocké parce que j'ai un moteur de 103 qui démonté qui attend d'être restauré voilà j'ai bien coffré les pièces ça c'est un coffret de tarot pour tarot des euros tarot des ben voilà quoi des pas de vis à faire bon c'est pas de la super cam mais vu que je m'en sers une fois tous les 36 du mois c'est largement suffisant voilà là il ya encore des pièces voilà des pièces ben là c'est je crois que c'est des pièces du 103 il ya un peu quelques pièces du 51 aussi que j'ai stocké voilà ben là les fameux gants en fait j'ai acheté ça mais c'est de la grosse merde parce que bon c'est clair que souvent j'en ai plein cul d'avoir les mains exploser plein de graisse et tout donc j'aime bien mettre des gants mais ces gants là franchement c'est de la merde la petite étagère avec tous les produits que j'utilise en mécanique ben des capants wd 40 l'incontournable peinture haute température graisse en spray ça je m'en sers pour pour la motoculture c'est pour nettoyer tout ce qui est cisaille en fait c'est vraiment pour enlever ah non non je raconte de la merde non ça c'est ça c'est du goudron en fait c'est pour cicatriser les plaies quand je coupe quand je fais de la taille des fois quand je coupe des arbres j'ai la que des arbres je sais du cicatrisant ça voilà ça c'est du nettoyant taille et je m'en sers pour nettoyer mes cisailles mais taille et tout ça nettoyant frein et du mire pour me nettoyer les mains voilà après la bonne vieille burette d'huile remplie d'huile là toutes mes huiles mes différentes huiles que j'utilise mon chalumeau pareil aussi petit chalumeau qui sert bien le four aussi ça ça peut servir petit four je l'avais donc du coup je les laisser là il est prêt à être branché ça peut servir d'avoir un four pour faire des tas de choses notamment faire réchauffer alors je me suis servi du four pour par exemple mettre des roulements de bas moteur enfin des roulements villos les faire chauffer à une certaine température dans un bain de l'huile pour les faire dilater pour les rentrer sur sur un villo que j'avais foutu au congèle avant donc ça évite de fort enfin de taper dessus même avec un maillet avec une lame de métal entre les masses du villo tu peux jouer sur les dilatations savoir qui fait refroidir le villo et tu fais chauffer les roulements et ça théoriquement ça rentre tout seul bon après ça c'est de la c'est de la théorie parce qu'en pratique c'est pas tout à fait pareil mais bon ça marche c'est censé marcher là j'ai un peu de tout j'ai un fer à souder à l'étain tout ça une pompe pour pour tout ce qui est soudure à l'étain voilà la soufflette qui est là scie à métaux là j'ai mon étagère avec un peu tout mélangé je mets disqueuse tout ça et un peu du matos c'est un peu tout mélangé là en dessous je stocke des pièces voilà j'ai ma perceuse ici qui est là et là j'ai des pièces que je stocke bon ça c'est un moteur de ciao qui opérationnel d'ailleurs d'origine tout d'origine que je garde toujours de côté on sait jamais si j'ai un pépin sur le ciao ben j'ai un moteur de rechange là dedans ça c'est que de l'embrayage variateur ça c'est les deux petits cartons là c'est de la transmission ciao et ça c'est le moteur 103 qui est démonté qui est voilà stocké pour une future restauration voilà alors ça pareil alors ça ça je le vends ça d'ailleurs si ça intéresse des gens c'est une machine à sérigraphier professionnelle qui marche très bien et donc que je vends donc s'il y en a que ça intéresse faites moi une offre voilà les complètes fonctionne bon là il y a un peu du bordel dessus mais voilà c'est une machine aspirante tu colles tes trucs c'est micro perforé ça aspire enfin c'est ma femme qui faisait de la sérigraphie moi j'y connais pas trop mais je sais que voilà la machine est à vendre là j'ai une deuxième petite pièce alors voilà c'est le boxon voilà avec des pièces de mob essentiellement des jantes qu'on voit pas parce qu'il fait trop noir on va peut-être voir un garde-boue 203 qui sort non même pas on voit rien c'est d'éclaircir mais donc ça veut pas voilà donc comme vous pouvez le voir c'est une cave d'un ancien antiquaire il y en a jusqu'au plafond des meubles des vieux meubles et là j'ai une petite cabine de douche parce qu'à l'époque ben je sais pas ce qu'ils ont voulu faire ils ont mis une cabine de douche on voit que dalle c'est pas grave ben je m'en sers je m'en sers pour ben ça me fait un point d'eau quand des fois je veux rincer des grosses pièces ou quoi je les rince là dedans quoi voilà voilà là il ya une jante de scooter enfin il ya un peu de matos quoi on va dire un mob surtout et donc voilà mes cadres accrochés suspendus au plafond parce que je me suis rendu compte d'une chose c'est que bon en fait ils sont tous décapés parce qu'à chaque fois qu'on chopait une vieille mob à restaurer j'étais avec un pote et on se disait allez on va la restaurer donc on commençait par le décapage parce que ben voilà les peintures étaient vraiment à chier on s'est dit allez on va en décroûter toute la merde en fait on s'est retrouvé avec des contraintes et au final ben les cadres ils sont décapés à poil et rien qui est prêt donc ça rouille par derrière donc je les ai accrochés au plafond parce que je me suis rendu compte que l'humidité reste au sol voilà donc au plafond comme ça accroché ben oui beaucoup moins quoi et pour ainsi dire ils ruent même quasiment pas alors je 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 mets je mets de l'huile de l'huile en spray là que j'ai là pour pour conserver la métalle le métal à poils comme ça pour pas que ça rouille de temps en temps je mets une petite voile d'huile en spray et ça marche bien ça rouille pas quoi voilà et là j'ai notre cadre qui est suspendu voilà voilà c'était la présentation de l'atelier de mon atelier pareil aussi un petit tour à meuler que j'ai chopé qui est pas mal du tout avec une dremel voilà qui est relié à une espèce de flexible voilà j'ai le coffret qui va avec je peux changer les fraises et c'est franchement c'est pas si mal que ça j'ai payé 150 balles franchement c'est pour pour rectifier des pièces des petites pièces c'est le top notamment les pièces de mobilette qui sont jamais trop trop énorme ça le fait bien quoi voilà voilà les mobeurs ben petite présentation de mon atelier et ben en attendant de faire une nouvelle vidéo je vous dis à plus plus ciao